Les consommateurs refusent la réindustrialisation de l'agriculture. Nous, les paysans, c'est aussi une disparition de toutes les petites et moyennes fermes. Ils respectent l'environnement, ils respectent par leur pratique le sol, ils respectent aussi les animaux. Donc tout ça, c'est un combat finalement de remise en cause de la société dans laquelle nous vivons et que certains veulent nous entraîner. Malgré les aléas financiers, les aléas climatiques qui s'annoncent, tout le monde se ferme les yeux et se bouche les oreilles. Mais il va falloir pourtant prendre un grange. Et plus tard qu'on refusera, plus dur ce sera difficile à croire. Donc la grande nouveauté qu'on a d'information, c'est que lundi prochain, les experts qui ont été nommés par Ségolène Royal, le ministre de l'Économie, rendront public leur rapport. Parce qu'il en est ressorti de quelques fuites, ce rapport-là ne remettrait sans doute pas en cause le borrage, mais la grandeur du borrage. Qui s'est manifestée de l'ampleur du borrage et a été poussée par la Chambre d'agriculture, de l'ampleur du borrage, aujourd'hui c'est très clair, c'est qu'ils veulent imposer une agriculture productiviste de l'ampleur aussi, comme ici. Donc ce sera sans doute une des révélations qui ne prendra personne, mais il faudra encore sans doute ne se mobiliser pour arrêter la construction de ce borrage.